bonjour à vous les scorpions et bienvenue pour votre tirage du mois pour ce mois ci nous allons travailler avec le tannis le normand qui est ici on va travailler avec l'oracle sweet ladies ici et l'oracle des reflets ce sont trois jeux que j'ai créé que vous pouvez retrouver sur ma boutique qui est en barre d'infos donc vous avez les références en barre d'infos si ces jeux vous plaisent et si vous souhaitez en savoir plus alors je vous invite pour compléter votre tirage avoir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et puis je prépose toutes tous les jours des petits tirages du lundi au vendredi sur ma chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner pour compléter aussi vos propres tirages du mois alors on va commencer tout de suite avec le tannis pour votre première semaine le sweet ladies et l'oracle des reflets oh c'est un beau message alors ici on vous invite avec le tannis à vous connecter à votre intuition également à prêter attention à vos rêves à travailler sur vous même à vous replier peut-être un petit peu sur vous pour 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 aller puiser un petit peu dans ce qui se passe à l'intérieur de vous pour vous reconnecter à vous et en même temps ici on a une ouverture pour vous reconnecter aux autres parce que on voit avec le sweet ladies on a cette notion cette chaise vide ce tableau juste au dessus qui représente une dame qui peut-être autrefois était assise sur cette chaise et qui maintenant n'est peut-être plus là on a cette idée d'absence de deuil et en même temps d'une personne qui était présente qui n'est plus présente mais on a le guide qui est placé juste à côté et je trouve ça fabuleux parce que on vous dit qu'il y a une personne qui est présente qui était présente dans votre vie qui actuellement pour cette première semaine va vous guider va être un soutien pour vous va être une énergie bienfaisante pour vous accompagner sur votre chemin parce que le cerf ici représente le guide qui va vous raccompagner sur le chemin si vous êtes perdu un petit peu dans la forêt je trouve ça absolument magnifique c'est la première fois que j'ai ces deux cartes l'une à côté de l'autre je trouve ça très très beau comme message ça me touche beaucoup donc on a voilà cette cette personne qui finalement n'est peut-être plus présente physiquement dans votre vie mais l'est quand même de façon de façon immatérielle comme un esprit comme une une présence bienveillante qui est qui continue à être là pour vous guider pour vous accompagner sur votre chemin et pour écouter son message il faut faire confiance à votre intuition et il faut avoir cette cette connexion à vous même cette compréhension de vous même justement pour atteindre ce les messages qui vous sont envoyés comprendre ces messages qui vous sont envoyés je trouve ça vraiment très très beau ça me touche beaucoup alors pour la seconde semaine on reste dans cette idée de famille parce qu'ici avec la carte du sweet lady c'est vraiment intéressant elle est très intrigante ce tirage pour pour cette carte on a la famille le partage l'intergénération les liens que l'on a les uns avec les autres on a ici la carte de la danse le laisser aller le mouvement la créativité on a le bouquet on à la cigogne donc on a les cadeaux que l'on offre que l'on la vie qui va vous apporter des cadeaux des mouvements dans votre vie des mouvements oui voilà parce qu'avec la cigogne on est dans des idées de mouvement mais pas forcément toujours de déménagement mais dans cette idée vraiment de de changement de bienveillance aussi on a cette idée de bienveillance qui est présente et on a la carte du bouquet qui est la carte du cadeau de l'affection on montre son affection à ceux qui nous entoure donc aux personnes qui sont présentes et en même temps comme on avait aussi cette idée de guide qui était présente dans la semaine d'avant peut-être une offrande à cette personne peut-être un remerciement à l'univers peut-être justement si vous vous êtes senti accompagné guider ce remerciement cette gratitude qui va s'exprimer durant cette seconde semaine les liens qui vont se resserrer avec votre famille votre vos ancêtres pourquoi pas ou votre famille qui est physiquement présente pour vous encore et cette envie de partager cette envie de partager de s'offrir des choses de repartir sur de nouvelles bases peut-être avec des personnes avec qui vous étiez un petit peu moins proche et de laisser la vie suivre son cours de laisser les faire choses les choses se faire pardon de voir à quel point finalement la vie est un cycle et pas forcément linéaire et et de comment justement les les choses se transforment mais continue à vous apporter encore de prendre vraiment cette conscience là on va regarder pour la troisième semaine j'aurais limite envie d'arrêter ce tirage ici tellement je trouve parlant et puissant je crois qu'un travail sur les ancêtres sur sur les liens va vous être excessivement profitables pour vous les scorpions durant cette semaine là durant ce mois ci pardon alors ici on a des choix qui vont s'offrir à vous une personne féminine dans votre entourage à vous apporter des choix va vous montrer des choix ou vous apporter des opportunités et ce sera à vous un bien sûr parce que vous avez toujours main mise sur votre destin c'est à vous de choisir le meilleur choix possible pour ça vous avez besoin de vous mettre au calme de vous reposer d'être dans la vous pouvez faire de la méditation de la contemplation d'aller marcher seul de faire quelque chose qui vous recentre sur vous même et qui vous permet d'éclaircir votre votre esprit et en même temps on a la carte des limites ici donc il est bon de pouvoir s'apaiser pour comprendre où sont vos limites qu'est ce que vous acceptez qu'est ce que vous n'acceptez pas quelles sont les choses que vous souhaitez mettre en place celles que vous ne souhaitez plus dans votre vie revoir un petit peu tout ça parce que vous êtes en perpétuel mouvement et vous avez besoin perpétuellement de vous recentrer de vous relire de vous refixer des limites de refixer des limites aussi aux gens qui vous entourent donc ici cette troisième semaine avec ces opportunités qui arrivent à vous vous voyez un petit peu comment les prendre et comment faire les meilleurs choix possibles aussi alors on va regarder pour la dernière semaine du coup la quatrième semaine alors alors il y a quelque chose une difficulté que vous portiez qui va définitivement se terminer donc là vous allez pouvoir poser un fardeau durant cette quatrième semaine il va y avoir un énorme allégement qui va se faire suite justement au fait de déposer ce fardeau à lâcher prise sur quelque chose qui vous retenez jusqu'à présent donc on est vraiment ça peut être aussi la fin de votre retraite puisque juste avant vous aviez cette cette carte du sweet ladies qui vous invitait à une retraite personnelle à de la méditation vous mettre un petit peu à l'écart ici c'est peut-être aussi la fin de cette retraite là et en même temps comme on a la carte de la croix qui est la carte du dévouement de du fardeau aussi des fardeaux que l'on se pose je pense que ce sont des fardeaux que vous portiez qui vont ce que vous allez dont vous allez vous délester en fait avec la carte du sweet ladies ici on a on passe à l'action on a une accélération tout d'un coup qui se fait justement et la concrétisation de quelque chose quelque chose va se concrétiser il y a une accélération qui va se faire dans votre vie suite au à ce fardeau qui va qui va ne plus être présent ne plus peser sur vous et qui va briser peut-être un petit peu le conditionnement dans lequel vous étiez mis et je pense également que c'est en lien avec cette carte des limites vous revoyez vos limites voyez vous aviez des chaînes là sur le côté et en même temps ici on se crée des limites donc on se crée des tensions se crée des chaînes qui nous empêchent d'avancer et le fait de revoir vos limites va vous permettre de vous libérer de quelque chose d'accélérer tout d'un coup les le mouvement de mettre de l'action dans votre vie et de briser des conditionnements sur lesquels qui vous empêchait un petit peu de d'avancer dans votre voie voilà donc un super super travail pour vous les scorpions alors j'espère que ce tirage vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas bien sûr à le partager et puis on se retrouve donc très bientôt pour de nouveaux tirages vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très bon mois les scorpions bye bye oh